Salut les gars, bienvenue à Radio P52, votre podcast hebdomadaire, votre rendez-vous. Merci de nous écouter en grand nombre. Night Train au micro, on part ça. Bon, la retraite, mes amis, c'est quelque chose qu'on envisage tous à un moment donné ou à un autre. C'est quelque chose aussi des fois que nos gens de notre entourage vivent. Et puis, ce qu'on constate globalement, c'est que la retraite, vous savez, telle qu'elle a toujours été présentée, comme quelque chose de plaisant, d'énergisant, de gratifiant, qu'on doit prendre le plus jeune possible, si possible, en tout cas, pour être capable de jouer au golf, pour être capable de faire plein d'activités. Alors, cette retraite-là, qui longtemps a été publicisée comme étant souhaitable à partir de l'âge de 55 ans, Liberté 55, que ça s'appelait, je crois, eh bien, c'est un mythe. Mes amis, Radio P52 vous annonce en primeur que la retraite en tant que telle, comme terme, comme mot, comme concept, c'est un mythe, c'est un leurre, c'est un mirage. C'est quelque chose qui doit être appelé autrement, mais ça n'existe pas, ça n'existe plus, ça a déjà existé. OK? La retraite en tant que telle a quelque chose de faussaire, quelque chose de faux tableau là-dedans. OK? On fait miroiter aux gens la retraite comme étant une libération. Comme quelqu'un qui sort de prison après 25 ans, tu sais, ou 35 ans de travail, là, la retraite, là, c'est, il ouvre les portes, comprends-tu, puis t'es libre, enfin, t'es plus enfermé entre quatre murs. C'est une image un peu simpliste, mais c'est un peu comme ça que la plupart du monde le vivent. Le voient, ou se le font, en tout cas, miroiter, se le font dire. Et vous comprendrez comme moi que la retraite en tant que telle, c'est complètement différent, là. C'est pas ça qui se passe, mais pas prend tout, là. Tout, tous les écrits le montrent, toutes les expériences des gens le montrent, toutes les analyses qui ont été faites sur la retraite récentes le démontrent. C'est que la retraite, c'est pas nécessairement si jojo que ça. Ça peut être même, à la limite, démoralisant et même, à la limite, un cauchemar pour certaines personnes. OK? Donc, et de présenter la retraite strictement sur un plan temporel de l'âge. Tu sais, exemple de dire, faut que tu prennes ta retraite au plus tard, à 55, à 58, ou à 60 ans, ou à 63 ans. Profites-en le plus vite possible, même si t'as pas accumulé toutes les épargnes que tu voudrais, ou tous les pourcentages de fonds de pension que tu voudrais. Go, go, go! Prends ta retraite au plus tard, puis profites-en, man! Go! Go, yes! Ça, c'est la meilleure façon de se casser à la gueule, mes amis. C'est vraiment la meilleure méthode. Parce que c'est pas ça qui se passe pantoute. Ce qui se passe, en réalité, c'est qu'on constate qu'il y a un paquet de bébés boomers qui ont pris leur retraite, et des gens même plus vieux que des bébés boomers qui ont pris leur retraite, et qui ont dû recommencer à travailler, dans beaucoup de cas, à temps plein ou à temps partiel, parce qu'il n'y avait pas suffisamment d'épargne, d'argent accumulé. Ou qui ont carrément vécu, ou qui vivent difficilement, avec peu de ressources, qui pensaient avoir suffisamment d'argent, mais qui n'en ont pas assez. Qui ont dû donc diminuer énormément leur standard de vie, leur niveau de vie, pour être capable de rencontrer leurs obligations avec leur revenu, leur rente de retraite. Alors, c'est pas plus drôle dans tout, parce qu'autrement dit, la retraite qui doit être le paradis, ça devient l'enfer, ça devient quelque chose de pas mal moins agréable, pas mal moins stimulant, emballant, de vivre ça comme ça quand t'es obligé de compter chaque scène encore à ta retraite, après avoir travaillé déjà toute ta vie à peine dans ta job, pour s'accumuler des fonds pour prendre une retraite en question. Alors, la retraite, bref, telle qu'elle a été présentée et conçue par les politiciens nord-américains, par un paquet de monde, y compris même les maisons, les institutions financières, etc., bien, c'est complètement dépassé. C'est caduque, c'est mort, c'est terminé, c'est la fin des émissions. Ça n'existe pas. Et c'est très important, tous ceux qui travaillent comme nous, de le savoir ça, de le prendre en compte, puis de vraiment planifier les choses différemment. Puis, on va essayer de vous résumer, dans le fond, les principaux points qui sont importants, de bien planifier, de bien adresser, de bien quantifier et qualifier pour prendre une décision éclairée sur la retraite que l'on désire, puis quand est-ce qu'on veut apprendre. La retraite, ce n'est pas faite pour tout le monde aussi, OK? Mais prenons les points un par un, OK? La première des choses, il y a quatre facteurs principaux qu'on doit vraiment analyser jusqu'au bout avant d'être capable de prendre une décision sur, je prends ma retraite quand, puis dans quelle forme? J'aurais-tu complètement travaillé ou être en partiel, etc.? La première chose, c'est, évidemment, c'est financier. Il faut d'abord que vous vous assuriez d'avoir suffisamment d'épargne, suffisamment d'argent dans le fonds de pension, que ce soit un fonds de pension d'employeur ou un fonds de pension que vous vous êtes créé vous-même par un REER, etc. Il faut vraiment que vous regardiez attentivement l'accumulation des fonds que vous avez pour être certain d'être capable d'avoir une retraite qui va être confortable sur le plan financier. Vous savez, l'espérance de vie, une fois que quelqu'un est à la retraite, selon les calculs, à 65 ans, l'espérance de vie en moyenne est de 20 ans, donc jusqu'à 85 ans. Donc, il faut au moins vous assurer d'avoir, en moyenne, c'est sûr que ça peut être plus ou moins ça, mais en moyenne, l'argent peut être capable de vivre aisément pendant 20 ans. Et ça, c'est quelque chose qu'on ne fait pas toujours. On s'imagine, j'en ai en masse, je m'en cumule en masse, ça va être correct, ça va être correct. Non, 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 non. C'est nécessaire, faites-vous aider par un comptable ou un planificateur financier. Vous savez, quelqu'un qui n'a pas un fonds de pension d'employeur, bien, il faut qu'il accumule au minimum, au minimum 1 million, OK, pour avoir suffisamment de fonds. Et encore là, ça ne sera pas, comment dire, ça ne sera pas un rythme de vie, là, le grand luxe, mais au moins la personne peut bien vivre avec 1 million. Donc, c'est beaucoup d'argent à accumuler. Et dans le fond, toutes les statistiques disent que vous devez calculer qu'à votre retraite, vous allez avoir besoin environ de 70 % du revenu que vous avez pendant que vous travaillez à temps plein. Alors, vu que vous allez avoir moins de dépenses, en principe, le 30 % de moins devrait être correct, mais pas moins de ça. Calculez vraiment 70 %, pas 60, pas 50, pas 40, 70 % ou même plus de votre revenu actuel. C'est ce que vous devez avoir à votre retraite. Donc, regardez attentivement le volet financier. L'autre chose qu'il faut regarder, qui n'est jamais adressée au peu, il faut que vous regardiez comment, sur le plan émotionnel, vous voyez, dans le fond, le passage de votre vie active de travailleur à celle de retraité. Encore là, ça dépend des personnalités de chacun. Ce n'est pas tout le monde qui envisione la retraite de la même façon. Ce n'est pas tout le monde. Par exemple, si vous avez un travail qui est gratifiant, vous avez une job qui est gratifiant, qui est stimulant, intellectuellement, vous avez du succès, vous êtes aimé par vos clients, etc. Bien, c'est certain que la retraite, à ce moment-là, vous ne la voyez pas pareil, comme quelqu'un qui est comme tanné de sa job, son boss qui crée après tous les jours, etc. Vous comprenez? Puis, émotionnellement, vous voyez, dans le fond, comment vous vous sentez là-dedans. Émotionnellement, ça se peut que vous n'ayez pas le goût, mais pas pas en tout, de prendre votre retraite. Ça fait que c'est bon d'être conscient de ça. Même si votre raison dit, ah, ouais, je devrais la prendre en fonction des chiffres, peut-être que même si vous êtes suffisamment à l'aise financièrement pour la prendre, vous n'êtes pas émotivement prêt à la prendre, donc continuez un petit bout. Ou, à ce moment-là, réduz la cadence, comment nous, vous travaillez à temps partiel plutôt qu'à temps plein. Chose certaine, regardez en deuxième l'aspect émotionnel. Il faut le feel, le soul intérieurement. Il faut que vous vous sentiez prêt à entrer en retraite. et à vivre une retraite, tu sais. La troisième des choses, c'est très important que vous regardez concrètement, froidement, votre santé, votre état de santé. Évidemment, si vous avez une santé précaire, eh bien, il y a des chances que la retraite soit davantageuse et à prendre pour vous beaucoup plus rapidement, pour des raisons qui n'ont pas besoin d'être expliquées. Donc, regardez également votre aspect santé. Et dites-vous également que même si vous êtes en santé, c'est bien évident que les chances, dans le fond, d'avoir des petits pépins au niveau santé à 73 ans ou à 72 ans sont plus grandes que si vous avez 58 ans. Encore là, vous ne pouvez pas tirer un trait et dire que c'est obligatoirement le cas parce qu'il y a des gens qui vont être très malades, des fois à 56 ans, puis d'autres qui vont être en plein fond à 74 ans. Mais vous comprenez le point, là, c'est que plus on avance en âge, plus le risque, dans le fond, d'avoir des petits problèmes de santé ou des moyens ou des gros problèmes de santé augmente. Malheureusement, c'est comme ça. C'est carrément statistique. Le quatrième facteur qui est important de vous de voir, c'est de voir, comment dire, comment vous voyez, dans le fond, vous voyez vos activités, votre quotidien à la retraite? Qu'est-ce qui va vous, comment dirais-je, vous faire plaisir, puis vous sentir utile dans la société? Quels seront vos projets? Il faut que vous ayez une bonne idée de ça. Vous ne pouvez pas juste dire, je vais être à la retraite à partir de lundi prochain. Après ça, les deux pieds sur le pouf, vous comprenez ça, regardez la télévision. Ça peut être ça, on le dit en tout respect, mais il faut que vous ayez quand même une bonne idée de comment vous voulez vivre votre après-carrière active. Vous pouvez décider d'abord de continuer à travailler à temps partiel par rapport au travail actuel. Vous pouvez décider de travailler à temps partiel dans un autre truc complètement différent aussi de ce que vous faites. Il y a plusieurs formules possibles, mais c'est très important de voir qu'est-ce que vous voulez faire. comme tel parce que c'est quelque chose qu'on escamote souvent. si vous avez peur de l'avion, vous ne ferez pas bien de voyages en Europe ou ailleurs. Vous savez, à un moment donné, c'est bien beau aux États-Unis. Il faut vraiment que tu regardes et que tu dises, à la retraite, moi, j'aimerais faire ça, ça, ça comme activité. J'aimerais, je ne sais pas, moi, être sur le bord de l'eau, j'aimerais ça, dans le fond, avoir un condo, j'aimerais ça, faire des activités bénévoles, n'importe quoi, de la marche, du vélo, du bénévolat, toutes sortes de choses. Mais regardez ça attentivement, c'est important. Plus vous allez être précis là-dedans, plus vous allez être capables de voir si la retraite est faite pour vous. Vous savez, ça, c'est les quatre principaux facteurs qu'on vient de vous donner. Vous les réécouterez le podcast, c'est vraiment important. C'est les quatre aspects à vraiment creuser, sérieusement, avant, après, après ça, d'être capable de dire, je prends-tu ma retraite, puis quand je la prends. Puis à ce moment-là, vous avez beaucoup plus de chances d'être heureux au moment donné de votre retraite. Parce que, vous savez, il y a beaucoup de gens qui rêvaient de leur retraite, puis qui en parlaient depuis des années, des années, des années, et on a des témoignages de ça. Et ces gens-là, la première chose que vous savez, une fois qu'ils ont pris leur retraite, puis qu'ils sont souhaités-en heureux et libérés, vous voyez qu'ils travaillent dans toutes sortes de trucs, comprends-tu, dans lesquels ils ne sont pas plus heureux qu'ils étaient lorsqu'ils étaient pendant leur carrière active, vous comprenez? Donc, ce n'est pas vraiment l'OASIS, ce n'est pas vraiment le paradis avec des raisins, puis le bonheur total, assurer la retraite. Quatre facteurs qu'on vous a dit. Et, suite à ça, vous êtes en mesure de prendre la meilleure décision qui est la vôtre. Et chaque cas est un cas d'espèce. Il n'y a pas personne qui peut tirer une ligne puis dire, voici la recette du bonheur pour prendre une retraite, et après avoir pris une retraite. C'était Night Train.